bonjour bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuces alors aujourd'hui on va parler tout simplement de détourage donc j'ai cette feuille de d'image à découper et donc je vais vous montrer quelques petites astuces qui me permettent en fait de découper un petit peu mieux les différentes images que j'ai à découper donc je commence moi par faire un premier un premier découpage très grossier vous voyez pour pas être embêté avec un trop gros morceau de papier voilà donc j'ai décidé d'utiliser de découper cet oiseau et donc on va venir utiliser par contre des ciseaux de précision donc je trouve qu'il est important pour pouvoir découper comme il faut et avec précision d'être bien installé la première chose ça va être au niveau des coudes si vous avez les coudes complètement dans le vide sans appui déjà vous pourrez être beaucoup moins précis l'idéal est d'avoir les coudes soit collés à vous et vous voulez coller directement du coup vous appuyez sur vous même en les laissant le long du corps soit vous avez la possibilité de les mettre sur le plan de travail donc sur le bureau sur la table et de les poser directement comme ceci de cette façon déjà vous avez moins de mobilité à ce niveau là et vous avez un geste qui pourra être plus précis ensuite donc là moi ce que je fais aussi c'est que je pose également les avant gras donc cette partie là je lui pose sur le bureau ensuite je vois pas mal de personnes qui coupe comme ça vous voyez hop je prends je tourne mes ciseaux un petit peu l'image mais pas tant que ça ce que je vous conseille de faire c'est qu'en fait c'est de la main qui tient les ciseaux donc moi dans mon cas la main droite la main qui tient les ciseaux ne va quasiment pas bouger c'est à dire que je viens j'ai fait mon trait de coupe et là je ne bouge pas la main vous voyez on peut faire l'exercice la seule chose que je fais c'est qu'elle c'est que mes doigts vont serrer les lames pour qu'au fur et à mesure ça découpe mais vous voyez c'est ma main gauche qui vient bouger l'image à découper et en faisant ça vous allez avoir déjà quelque chose de plus précis par contre vous allez quand même manquer d'un tout petit peu de précision c'est pour ça que il faut quand même que la main droite bouge légèrement je bouge l'image et très légèrement les ciseaux la position des ciseaux pour venir affiner voilà c'est des petites astuces qui sont vraiment très simples qui n'ont rien de d'exceptionnel mais c'est vrai que moi j'ai j'ai mis je les ai connus quand même assez tard et du coup c'est vrai que je me suis dit autant les partager parce que peut-être que pour les gens qui n'aiment pas découper qu'ils trouvent ça contraignant qui pensent qu'ils ont l'impression qu'ils découpent un peu de travers à chaque fois et bien peut-être que ce genre de petits conseils peut les aider tout simplement à obtenir une découpe qui leur plaît et à leur permettre du coup d'utiliser plus facilement toutes ces planches à découper qu'on a des fois dans les collections ou qu'on peut acheter à côté bon après bien sûr il faut prendre son temps et pour les petites parties vous voyez que si j'essaie de déplacer l'oiseau en fait ça va abîmer le papier donc on fait bien attention à déplacer un endroit en tenant à un endroit qui est résistant attention au point fin voilà et voici ce que ça donne alors sur cette planche là donc ça c'est une planche de trap boy je crois il y a deux avantages c'est que premièrement vous voyez il y a un petit un petit ombrage autour des différents des différentes illustrations qui nous dit en fait où est-ce qu'on doit découper donc on peut découper entre le motif et la ligne en question ce qui fait qu'on reste à peu près régulier tout autour de la figure l'autre avantage c'est que ces choses à découper là sont recto verso ce qui fait que si à un moment donné on est embêté parce que la figure c'est pas facile par exemple dans ce sens là ça nous va pas par rapport à la position on n'y arrive pas trop à tourner hop on peut le retourner pour faciliter un peu les choses qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme astuce c'est simplement que si vous avez des petits angles par exemple sur celui là je reviens si vous avez des angles vous voyez par exemple ici on a un angle à découper et du coup même en utilisant la technique du papier qui bouge arrivé ici en suivant le bord de la feuille si je tourne là ça peut être compliqué donc là moi je n'hésite pas à revenir directement sur l'autre côté de l'angle au moins sur une partie hop pour rejoindre mon trait de coupe et ensuite je viens tourner mon image et continuer voilà tout simplement voilà pour les petites astuces donc vraiment les ciseaux de précision pour ça c'est idéal parce qu'avec les ciseaux basiques c'est un peu compliqué ça se fait mais franchement je trouve ça un peu difficile ça et donc si vous n'avez pas de recto verso donc le recto verso il ne faut pas hésiter à s'en servir pour du coup trouver la position qui nous convient le mieux selon ce qu'on peut découper l'autre chose c'est que si vous n'avez pas de ligne qui vous permet de savoir où découper le petit rebord ici vous avez deux possibilités vous avez soit la possibilité de laisser le liseré blanc ce qui peut donner un style sympathique vous voyez moi je trouve que la plupart du temps c'est plutôt sympa et ça laisse une marge d'erreur c'est à dire que si vous vous loupez un petit peu vous avez toujours la possibilité de rectifier et sinon vous pouvez également décider de ne pas le laisser du tout mais je trouve que là par contre si vous ne le laissez pas du tout vous voyez par exemple le rebord de cette feuille il est dentelé si vous partez sur le petit liseré blanc autour vous pouvez enlever ces dentelures sans que ça choque par contre si vous enlevez les dentelures pour plus de facilité en découpant contre la feuille et bien votre feuille elle va perdre en relief elle va perdre en détail et ça serait dommage donc voilà et bien écoutez ça sera tout pour cette petite astuce pour le détourage des images au ciseau je vous remercie d'avoir regardé cette toute petite vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez apprécié n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous vous avez des astuces à partager n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo à bientôt, bye bye